Nicolas le jardinier, un bambou, dites-moi, c'est pas franchement un arbre Nicolas ? Pas du tout, c'est ni un arbre ni un arbuste, c'est quoi alors ? C'est une graminée, c'est la même famille que le blé, que le gazon, que le maïs, que toutes ces plantes. D'ailleurs on le voit bien, quand on l'ouvre, c'est creux, comme de la paille par exemple. Donc on a les nœuds, les entre-nœuds, on est vraiment sur quelque chose de complètement creux, de très très dur, on peut le voir, c'est vraiment très très dur. Donc c'est vraiment, c'est ni l'un ni l'autre donc. Dites-moi, ça pousse quand ça le bambou ? Ça pousse, chez nous, sous nos climats, ça pousse au printemps, on a une pousse qui va se faire en gros sur Meigevin, dans les pays chauds, ça peut pousser, ça peut faire plusieurs pousses dans l'année, mais chez nous c'est essentiellement au printemps. Et alors, en Bourgogne-Franche-Compton, on a des sols un peu particuliers, est-ce que ça va pour le bambou ? Il faut un sol frais, assez léger, contrairement à ce qu'on peut penser, souvent les gens vont un petit peu comparer le bambou à une plante un petit peu de milieu humide, pas du tout, c'est horreur de l'humidité, c'est horreur des sols qui gardent trop l'eau, donc il faut vraiment un sol drainant. Et ce qui est important aussi de faire également sur le sol, c'est quand le bambou va perdre ses feuilles, il faut toujours garder un paillage de feuilles en surface, ça va maintenir un petit peu toujours de fraîcheur, d'humidité, et ça peut un petit peu également le protéger durant l'hiver. Ce qui est sûr c'est que le bambou c'est une croissance rapide, si le voisin en a, vous devez forcément les avoir vus passer par chez vous, c'est tout à fait possible, et ça c'est un vrai 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 problème, on parle des rhizomes qui partent sous la terre, etc. On peut même savoir qu'un bambou, dans les variétés agrodéveloppants, les bambous géants, ils peuvent pousser de plus d'un mètre par jour, donc c'est vraiment très très rapide. – Et dites-moi, cette tige, on en fait quoi ? Parce qu'il y a plein de couleurs, vous m'avez mis une tige de cette couleur. – Voilà, les chaumes, comme on dit, elles ont beaucoup d'utilisation, il y a différentes couleurs également, donc on peut avoir des tiges qui vont être vertes, on a celle-ci, elle sèche, donc elle est beige, mais quand elles sont vraiment en pleine croissance, elles peuvent être vertes, elles peuvent être noires, elles peuvent être jaunes, elles peuvent être jaunes rayées de vertes, vertes rayées de jaunes, il y a vraiment différents types de chaumes. – Alors là, on le voit un petit peu, parce qu'on n'en a pas mis beaucoup, mais le bambou, il est quand même super envahissant. – Il est envahissant, bon, après il faut arriver à le maîtriser, mais bon, il y a différentes techniques pour arriver à le maîtriser. – Alors justement, comment maîtriser les bambous envahissants, Nicolas, la réponse ? – Déjà, il y a déjà des bambous traçants et des bambous non traçants, donc là on est en cas sur des bambous traçants, donc là c'est vrai, si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est vraiment la catastrophe, ça part de tous les côtés. – Transcent, ça veut dire qu'il s'en va ? – Il part de tous les côtés, donc les rhizomes qui vont s'étaler quelques centimètres sous le sol, avec les faumes qui vont donc se développer sur ces rhizomes, et là ça part vraiment de tous les côtés, donc il y a donc des petites techniques à faire. Donc là on est sur des bambous nains, donc des pliobastus qui ont pu se servir de couvre-sol, par exemple, on peut maintenir un talus, par exemple, ça ira très très bien. Là on va être sur du philostachis, donc il y a donc différentes variétés, donc différentes couleurs de chaume, on trouve beaucoup dans le commerce le philostachis aurea, le philostachis nigra, on trouve le respectabilis qui aura donc des chaumes jaunes. Donc quand ils vont donc se développer, il y a donc une chose à bien savoir, les racines des bambous tournent toujours dans un sens bien précis, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. – Ah oui ? – Vous voyez, donc ils partent tous dans le même sens, ils partent tous dans le sens des aiguilles d'une montre. – Ah oui ? – Ça c'est vraiment très très important de le savoir. – Moi j'ai déjà dépoté un truc comme ça, mais je pensais que c'était pour faire geler quoi. – Non, 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 ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. – Donc s'ils tournent dans l'autre sens, c'est que c'est pas un vrai bambou quoi. – Voilà, et donc on a donc des systèmes qu'on peut donc utiliser, ce sont des barrières antirrhizomes. Donc les barrières antirrhizomes, c'est un matériau en plastique assez épais qui va donc contenir les bambous. – Oui, c'est plus qu'épais ça, c'est solide. – C'est assez costaud. – C'est costaud. – Il y a donc deux choses à bien faire lorsqu'on va donc mettre la barrière antirrhizome, c'est donc le sens pour le mettre. Donc là on le voit, il est donc comme ça. Quand le bambou va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, les racines vont continuer à tourner, donc ça va rester dans cette barrière. Alors que si on le met comme ça, le bambou va partir, va tourner et va sortir hors de la protection, et donc partir de la nature et donc envahir tout partout. Donc c'est bien important de le mettre dans ce sens. Et il y a également un angle respecté, il faut mettre à peu près un angle de 15 degrés. – Non, on rigolait. – Comment voulez-vous qu'on respecte l'angle ? – Non mais en fait il ne faut pas le mettre droit, parce que si on le met droit, les rhizomes vont venir taper dedans, vont pousser, donc ils peuvent éventuellement transpercer cette protection. Alors que si on le met en biais, le rhizome va venir taper et remonter, glisser le long de la protection. – D'accord. – Donc ça c'est très important de bien mettre les barrières anti-rhizomes si on ne veut pas être envahi partout avec ces bambous traçants. – Donc ça c'est pour les traçants, pour les non-traçants ? – Après il y a donc des variétés non-traçantes, c'est donc ceci, les phargesia. C'est vraiment les plantes qui sont vraiment à la mode depuis quelques années, parce qu'ils ne se développent pas partout. Donc ça c'est vraiment très bien. On pourra donc les mettre en isolé, ils se cultivent très très bien en pot ou en bac, ça c'est vraiment très important. Ils vont par contre monter un petit peu moins haut que les bambous classiques. Les bambous classiques vont monter à 5, 6, 10 mètres, voire même plus pour les vérités géantes. Un bambou non-traçant, il va monter en gros à 2, 3 mètres. Mais le gros avantage c'est qu'il ne va pas partir de tous les côtés. Donc ça c'est vraiment très très important. – Parfait, parfait. Vous savez que des bambous on les retrouve parfois dans des endroits insolites. – Bien sûr. – Alors vous propose d'aller visiter quelques endroits insolites en Bourgogne, Franche-Contepuie, nous revenons dans cette bambouserie, ensemble et en direct. – J'y ai mis toute mon énergie et tout mon amour de l'architecture pour produire un lieu que j'espère les gens apprécieront. – Une architecture ludique et respectueuse de la planète, c'est la signature du bien nommé atelier Zéro Carbone, en harmonie avec l'existant. Ici, derrière les vieilles pierres, Marine Jacques Leflay va relever un premier défi, transformer une piscine intérieure en un gîte de trois chambres, baptisé « L'oiseau exotique, les pieds dans l'eau ». Avoir gardé le fond de la piscine, c'est la petite touche marine. – On peut s'imaginer que le plumage de l'oiseau est représenté par les tuiles vernissées. Il a les pieds dans l'eau parce que le bas de la tour est dans la piscine. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, en haut, il y a deux petits globes qui représentent ses yeux. – Le projet en cours, trois chambres cabanon au fond du jardin avec des termes, douche, bain chaud, bain froid sur le chemin, pour mener à une pomme de pain suspendue, créée avec son compagnon, un an de travail, de la conception à la réalisation. – Il fait assez chaud, elles sont beaucoup plus ouvertes qu'hier. – Grâce au piston, les ailettes s'ouvrent automatiquement, selon la température extérieure. – L'idée de base, elle vient du pinot noir. – Le cépage de cette région, avec lequel on fait du vin rouge, a la forme d'une pomme de pain. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le pinot noir. Et à partir de ça, comme on travaille pour des viticulteurs, on s'est dit qu'on allait travailler sur ce sujet. – Il n'y a pas de délires d'architectes, disent-ils, mais des délires de clients prêts à mettre en œuvre leurs idées. Ici donc, des vignerons leur ont commandé aussi un cocon, une verrière comme une serre ancienne. À l'intérieur, un dôme en terre locale, bien sûr. – Quand il fait chaud, ça va relâcher de la fraîcheur. Et inversement, quand il fait froid, c'est une matière qui est extrêmement vivante et qui est à la fois durable, locale, qui a des propriétés terminiques. – C'est beau, on dirait la couleur de mes mains. – Oui, complètement. – C'est la couleur des mains du vigneron. Ça donne une ambiance très reposante, très zen. – On est bien dans ce lieu. On est dans le ventre de la terre. – Dans un ventre vitré qui donne sur les étoiles. C'est la relation entre les étoiles et la terre. – Exactement. – C'est le lien. – Qui s'inscrit dans le prolongement de tout notre travail en biodynamie. – J'ai été élevée dans la biodynamie. – Oui, très juste. – Je continue le processus en architecture. – Car Marine porte le nom Leflève. Sa mère, Anne-Claude, reste dans les mémoires comme l'une des pionnières de la biodynamie. Et ce cocon est un hommage au travail de la vigne. – Ici, on est quelque chose qui serait plus de l'ordre de la cabote, plus de l'ordre, effectivement, de l'abri. Le vigneron, après avoir eu une rude journée de labeur, c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu faire les choses. – Je vous ai promis, trois cabanons. Le dernier en construction sera zen, aussi, à sa façon, inspiré de la culture japonaise. – On a terminé les enduits, intérieur et extérieur, sur la botte de paille. – Voici la maison de thé, où nous aurons plaisir à le boire, 100% naturel. – En gros, on utilise trois matières principales. C'est le bois, la paille et la terre. Et avec ces trois composants-là, on arrive à construire des choses qui sont respectueuses de la santé humaine et qui amènent beaucoup de confort en architecture, dans les bâtiments qu'on peut concevoir. – L'inauguration du site de nos tourismes est prévue cet automne, avec une salle de dégustation panoramique. Toutes ces idées sont nées ici, à Nuit-Saint-Georges, où une quinzaine de projets sont en cours pour mettre en œuvre le fruit de l'imagination et donner vie aux rêves. – C'est sûr qu'on a certains objectifs sur la qualité des matériaux qu'on utilise, sur certaines mises en œuvre, sur certaines formes d'innovation. Et je pense que oui, on réalise certains de nos rêves. – Nicolas, à propos de construction, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bambous qui sont avec nous ? – Beaucoup de choses. Déjà, la chose la plus simple est les tuteurs. Dans les pays d'Asie, ils font des échafaudages avec, on fait même des maisons, on fait vraiment beaucoup de choses. On fait de plus en plus maintenant des gestes en site de cuisine, des saladiers, des choses comme ça. On peut même faire des parquets en bambou. Il y a vraiment énormément de choses, des meubles, beaucoup de choses. Donc c'est un matériel vraiment très très dur. Et l'avantage, par exemple, contrairement à un arbre à chêne qui va mettre des centaines d'années à pousser, le bambou, tous les ans, il fait une pousse. Et sur une année, on arrive vraiment à voir des choses vraiment très très dures. Donc ça se renouvelle très très vite, contrairement aux arbres. – Super, on sait presque tout sur le bambou. – Il y a beaucoup de choses à dire. – Oui, très prétentieux de dire qu'en 4-5 minutes, on vous dit tout. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada